Vous êtes sur RTL. Alors Amandine, dans le monde de demain, paraît-il, on aura tous un spray anti-Covid dans la poche. Oui, un spray tout simple comme ceux qu'on utilise parfois pour le rhume. Sauf que celui-ci serait capable de tuer le Covid-19. Alors attention, il ne s'agit pas d'un produit miracle, mais d'un outil supplémentaire pour se protéger et freiner la propagation de l'épidémie. Je vais tout vous expliquer. Un ou deux psites dans chaque marine. Il est bien mon psite. Oui, il est pas mal. Donc un ou deux dans chaque, ça fait quatre. Ça fait deux ou quatre. Vos parois nasales se retrouvent recouvertes d'une sorte de film qui serait capable de bloquer le virus. Impossible alors pour lui de pénétrer la parois nasale et de proliférer dans votre organisme. Or, dans près de 90% des cas, c'est par le nez que le Covid passe, par le nez qu'on est contaminé. D'où l'intérêt, on ne le répétera jamais assez, de mettre son masque sur le nez et pas en dessous. Durée d'efficacité de ce Covid spray, c'est son nom, 4 à 6 heures et c'est un spray français. Et oui, messieurs, je suis bougé depuis tout à l'heure, c'est énorme. Vous pouvez s'acheter, Amandine, on va s'acheter. Alors, attendez, attendez, attendez. C'est une entreprise familiale basée en Auvergne et qui est spécialisée depuis 25 ans dans la recherche et le développement pharmaceutique qu'il a mise au point. Des tests, nous dit le site du journal Le Point, ont été menés, validés même par l'Université de Toulouse. Bref, c'est sérieux. Ce spray pourrait être commercialisé dans les toutes prochaines semaines en pharmacie disponible, donc très facilement. Mais il faut qu'il y ait une autorisation de mise sur le barriere. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Entre 8 et 10 euros, le prix de vente a priori. En attendant, respectez les gestes barrières, le masque, mais aussi le lavage des mains. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, souvent, toutes les heures. Alors, vous allez me dire, lavez-vous les mains, on l'a entendu mille fois. Mais toutes les heures. Toutes les heures. On le fait peut-être pas toutes les heures. Je fais toute la journée, je suis complètement déceinté. Pire que ça, Vincent, selon un sondage qui a été publié aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains, oui, il y a une journée mondiale, les Français ont tendance à relâcher leurs efforts. Seuls 63% des personnes interrogées disent aujourd'hui se laver les mains quand elles rentrent chez elles. 63% ? Moi, j'ai mis une petite étiquette devant la porte, comme ça. Pense à te laver les mains. C'est vrai ? Oui, sinon, j'oublie. 75% étaient en juillet et 86% au mois de mars. 20 points de moins aujourd'hui. Allez, il va falloir qu'on se reprenne et on chante tout ça. Une souris vert. Soufflez, Cyprien. C'est vous qui nous aviez fait découvrir ce truc. Quel est le rapport entre la souris vert et la vache des mains ? En fait, c'est le temps de la vache des mains. D'accord. Il faut vous la chanter dans la tête, comme ça, vous frottez tout le long. D'accord. Moi, j'ai fait ça avec mon fils pendant des semaines, pendant le confinement. C'est radical. Et est-ce que combien de temps, la chanson ? À peu près 30 secondes, un peu moins, mais ça suffit. Je ne me remets pas du spray nasal, quand même. Non, non, effectivement. Bon, alors, encore une fois, il faut être prudent. Ce n'est pas ça qui va guérir ni rien, mais ça pourrait arriver dans les prochaines semaines. Bon, alors, comme chaque jour, Amandine, il y a ou votre bon point ou votre carton rouge, c'est selon ce soir ? Je ne sais pas trop. C'est vous qui allez me dire, tiens, si on doit se réjouir ou pas, figurez-vous que dans le monde de demain, on pourra encore voir des spectacles de dauphins. Vous allez me dire, c'est super, on a beaucoup parlé. Oui, mais je pensais que c'était interdit. Oui, le gouvernement a décidé d'interdire les animaux de cirque aussi. Sauf que dans le monde de demain, ces dauphins, en fait, ce ne seront pas de vrais dauphins, mais des robots conçus en silicone. Ils ressemblent à... En silicone ? Oui, au vrai. Ils sont capables d'hocher la tête, de nager, d'avoir un contact avec l'humain. Les premiers modèles ont déjà été vendus à des parcs animaliers en construction en Chine. Petit bémol, ça coûte entre 3 et 5 millions de dollars. Bon point ou carton rouge ? Oui, c'est cher. Le dauphin, il ne fait pas le cri de flipper en plus. Moi, je suis content pour les dauphins qu'on les libère, mais après, je suis... C'est triste de plus. Bon point ou carton rouge ? Alors, qu'est-ce qu'on dit en régie ? Carton rouge. Carton rouge, donc finalement, ça ne nous plaît pas le dauphin rouge. On préférait les vrais dauphins en captivité ? Non, on préfère les vrais dauphins en liberté, monsieur, tout simplement. Donc voilà, on a dit carton rouge. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On marque une courte pause après un carton rouge ? On pense remettre. C'est le temps de se remettre. Et puis ensuite, on accueille Cyprien Sini qui veut nous emmener au concert. Mais n'importe quoi ! Vous allez être hyper content. Allez, à tout de suite. Merci.